Salut à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de notre ami Le Cube. Et ce nouvel épisode, je pense que je vais le faire sur peut-être deux ou trois sous-épisodes. Voilà, alors en fait, donc cet épisode est là parce que au départ j'étais parti pour vous faire un tutoriel sur la color machine, puisque ça m'avait été demandé à plusieurs reprises. Or en fait, le problème c'est que en voulant le commencer, j'ai commencé à mettre le mode à jour. Et du coup je me suis aperçu qu'en réalité le mode était devenu obsolète et n'était plus entretenu par ses créateurs malheureusement. Donc du coup, je n'allais pas vous faire un tutoriel sur un mode devenu obsolète. Alors, j'avais tout de même quand même deux options qui se présentaient à moi. Soit c'était, je refaisais le mode, voilà, mais bon, donc du coup c'était du temps à coder que je n'aurais pas passé à faire des vidéos. Et ni à avancer donc sur la map. Et honnêtement, je n'avais pas vraiment prévu ça. Donc, j'ai choisi la deuxième option, c'est-à-dire de supprimer le mode purement et simplement du serveur. Voilà, alors, je l'ai fait quand même à bon escient, c'est-à-dire qu'en parallèle j'ai mis à jour le mode Unified Dice. Donc Unified Dice, en fait, vous permet de colorer vos nodes, mais maintenant vous pouvez le faire en punchant le node avec un die à la main. Voilà, donc ça c'est un fonctionnement assez récent de Unified Dice. Et donc, qui fait qu'effectivement, la color machine n'a plus trop d'intérêt finalement, puisqu'elle servait justement à colorer vos nodes. Voilà. Par contre, il y avait quand même un avantage qu'apportait la color machine et que l'on perd, ça c'est un petit peu dommage, c'est que ça nous permettait quand même, c'était un endroit où on pouvait rassembler tous nos colorants, donc tous nos die, et également pouvoir faire nos mix de couleurs de façon assez intuitive et assez simple. Donc ça c'est dommage parce qu'on perd quand même cet avantage en n'ayant plus ce mode-là. Alors du coup, m'est venue l'idée de faire ma propre usine à die. Et oui, voilà. Voilà, et du coup, ça me fera également le sujet, donc pour deux, voire peut-être trois épisodes. On verra comment ça va se dérouler. Voilà, donc, alors déjà, je vais vous présenter un petit peu les choses, comment elles se sont déroulées depuis que j'ai eu cette idée. Voilà, donc en fait, déjà la question se posait, où est-ce que j'allais faire ça ? Bah du coup, voilà, ici j'ai commencé à réaménager un petit peu ce coin-là. Voilà, donc je pense qu'ici ce sera mon futur endroit, alors certainement que je vais agrandir, mais mon futur endroit où, du coup, j'aurai toutes mes commandes pour crafter mes die, en fait. Voilà, mais avant de crafter des die, il me faut déjà une production de die au moins de base. Donc, pour cela, j'ai réaménagé un petit peu, donc, mon usine à bois. Voilà, donc j'ai fait un nouvel escalier ici, qui nous aboutit donc directement dans l'usine à bois, ce qui est pratique. Et donc, comme vous le constatez, donc tout mon système précédent, qui me permettait, donc du coup, de produire du bois, a disparu. Parce que déjà, d'une part, il s'avérait inefficace, et en plus, avec le dernier upgrade du serveur, du coup, ça ne fonctionnait plus correctement. Voilà, j'avais, en fait, au niveau des feuilles, les feuilles ne despawnaient plus, donc du coup, ça avait tendance à bloquer un petit peu tout le système. Voilà. Donc, du coup, j'ai refait un autre système, beaucoup plus efficace, et en même temps, beaucoup plus compact, qu'on peut voir ici. Voilà, alors, ça paraît un petit peu compliqué au premier abord, mais en fait, il n'en est rien. Alors que je vous explique rapidement. Donc, en fait, ici, vous voyez, donc vous avez un sapling, qui, au bout d'un moment, se mettra à pousser. Dès qu'il pousse, donc ici, vous avez un node detector, là, qui va le détecter, et qui va donc enclencher, il va donc lui envoyer un signal MES, qui va donc enclencher tous les node breakers que vous avez ici, et qui vont littéralement découper l'arbre en morceaux, en fait. Voilà. Et en même temps, donc, du coup, ce signal MESECON va déclencher, donc là, il est caché, mais on le voit un petit peu en dessous, ici, là. Donc, un deployeur qui va, donc, replanter un nouveau sapling, pour que le cycle se perpétue, en fait. Et d'ailleurs, donc, quand ici, j'ai les feuilles des arbres qui vont, qui despawn, donc, du coup, j'ai des saplings qui peuvent tomber des feuilles, et qui sont aspirés par un tuyau aspirateur. Donc, je vais vous montrer, hop, quand même, le système, comment il est fichu. Donc, voici mon deployeur. Donc, ici, juste derrière, vous avez un tuyau aspirateur, donc, qui va aspirer tout ce qui tombe de l'arbre. Voilà. Et donc, juste derrière, vous avez un tuyau de tri qui va, du coup, remettre tous les saplings aspirés, les remettre ici, dans le deployeur qui se remplit petit à petit de saplings, afin de pouvoir les replanter, etc. Donc, du coup, il y a une boucle comme ça qui se crée, afin que, du coup, mon usine à bois ne s'épuise jamais. Voilà. Et le surplus, évidemment, est donc redirigé vers mon système de tuyau. Alors, d'ailleurs, à ce propos-là... Donc, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que les nodes sont récoltées, donc, elles suivent ce chemin, ici. Voilà. Donc, il aboutit, ici, déjà, dans ce premier trigger. Alors, on voit que, donc, tout ce qui est bois et feuilles va vers la droite. D'ailleurs, ici, d'ailleurs, je pense que je vais changer un petit truc. Attendez, parce que... Le problème, c'est qu'ici, j'ai une accumulation trop grande de bois. Donc, je vais en faire dévier la moitié du côté du tuyau rouge. Voilà. Donc, du côté du tuyau rouge. Voilà. Tout ce qui va là, en fait, atterrit, ici, dans ce tuyau téléporteur, qui fait aboutir, en fait, tous les items dans ma salle de coffre, en fait. Voilà. Donc, alors que je reprenne mon explication. Donc, tout ce qui est bois et feuilles va, en majorité, donc, se diriger jusqu'ici, et qui vont rentrer dans cet autocrafter, voilà, afin de me produire du mulch. Donc, ça, ça fait partie du mode bonne mille. En fait, c'est une sorte de bonne mille, mais un petit peu plus puissante que la bonne mille normale, faite à partir d'os. Voilà. Mais, en parallèle, donc, ici, j'ai également une petite usine qui me génère des os à partir de la dirt. Donc, par exemple, ici, voilà, ici, j'ai un déployeur. Alors, si je mets de la dirt dedans, voilà. Donc, à chaque signal mes écone, ici, intermittent, la dirt est également, voilà, breakée par ce node breaker. Et j'ai eu une chance sur 30, à peu près, à ce que, en fait, ce soit un os, du coup, qui sorte de là et qui, du coup, sera redirigé dans cet autocrafter-là. Afin de me produire du bonne mille. Voilà. Donc, à la sortie de ces deux autocrafters, voilà. Donc, ici, j'ai un troisième autocrafter qui va combiner la bonne mille avec le mulch pour me créer du fertiliseur. Donc, une sorte de super bonne mille, en réalité. Voilà. Et qu'on retrouve, donc, du coup, au final, dans ce coffre. Donc, voilà, on voit que, déjà, j'ai déjà une bonne petite production. Donc, ça, ça s'est produit avec un déployeur plein de terre. Donc, 9 x 99 stacks de terre, ici. Plus, donc, l'usine à bois qui produit, elle, en permanence. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Déjà, ça m'a donné ça en l'espace de 24 heures. Donc, c'est vraiment assez rapide au niveau de la production. Voilà pour ça. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que, donc, ici, d'ailleurs, on l'entend, c'est assez bruyant. Voilà. J'ai repris un petit peu le système qu'avait fait Cyberpangolin. Donc, vous pouvez voir dans un de ces épisodes. Donc, en fait, ce système-ci va me permettre de pouvoir produire des fleurs. Donc, de façon sommeil automatisé. Pour justement faire la production future de daïe. Alors, je vais faire une petite démonstration. Tac. Donc, je vais prendre ici. Allez, on va. Une dizaine à peu près de... Oups. Deux fertilisers. Alors, je n'en ai pas pris dix, du coup. J'en ai pris... Voilà. Voilà. Alors, je vais me placer à un endroit stratégique. Alors, on va dire... On va dire par ici. Tiens. Voilà. Je pense que c'est un petit peu le meilleur endroit par là. Alors, vous noterez que j'ai entouré pas mal de... Cette partie-là de... Comment on dit ? De blocs, là. De super glow glass, en fait. Voilà. Parce qu'il me semble que le mode Bonne Mill, il a plus de chances de faire apparaître des fleurs. Quand il y a plus de lumière. Donc, voilà. En cas... Alors, il faudrait que je revérifie ça dans le code. Mais il me semble que c'était ça. Alors, du coup, je vais viser un point. Donc, par exemple, celui-ci. Et à chaque fois que, du coup, le bloc de terre passe sous mon viseur, je vais appliquer mon fertiliseur. Voilà. Et donc, du coup, on voit que... Avec... A chaque mouvement de... De piston. Du coup, ça va faire dépoper. Donc, ce qui a été... Créé par le fertiliseur. Voilà. Alors là, par contre, du coup, j'ai un bug. Là. Alors, elle est laissée mal placée un petit peu. J'espère que ça peut me le faire à chaque fois. Si. Bon, alors je vais le faire de ce côté-là. Voilà. Donc, voilà. Ah, non, bah non, ça ne dépop pas, ça. C'est pénible. Alors, attendez, je vais changer de sens. Parce que tout à l'heure, ça ne m'a pas fait ce problème-là. Bon, elle, je vais l'enlever aussi. Voilà. On va se mettre par ici. Peut-être que ça ne va pas le faire. Si, ça continue de le faire. Mais bon, peut-être un peu moins. Voilà. Donc, voilà comment je vais produire, donc, du coup, mes fleurs. C'est le système, je pense, pour l'instant, le plus efficace qu'on ait trouvé sur le serveur. Parce que, euh... Il y avait une autre solution, c'était tout simplement de planter un caractère entouré de note-breakers et d'attendre que les fleurs poussent d'elles-mêmes. Mais le problème, c'est que c'est ultra lent. Et ça, vraiment, c'est pas efficace du tout. Voilà. Donc, à chaque fois qu'une plante ou une fleur dépope, ici, elle est aspirée par ce tuyau pour se retrouver dans ce coffre, ici. Donc, qui, au fur et à mesure, m'accumule donc mes plantes. Voilà. Voilà, voilà. Pour l'instant, ça, c'est la première étape que j'ai faite. Alors. Donc, la seconde étape, ce sera justement d'extraire les plantes, donc, de ce coffre et de commencer une première transformation en die, en die de base, qui me serviront par la suite pour créer, donc, toutes les couleurs possibles. Enfin, en tout cas, tout du moins, moins les premières, toutes les couleurs primaires. Voilà. Et intermédiaires aussi, dans un sens. Voilà. Alors, il faut savoir qu'avec une unité de die, vous pouvez avoir jusqu'à 89 couleurs de disponibles. Ce qui est quand même pas mal du tout. Voilà. Alors, je voudrais, en même temps, profiter de ce moment-là pour vous expliquer un petit peu comment j'ai pu aussi faire un signal Mesecon intermittent de cette façon-là. Alors, ça ne paraît pas extraordinaire comme ça, mais il faut savoir que... Donc, il y a quand même un item qui existe pour ça. C'est la Blinkie Plante, qui est livrée par le mode de Mesecon. Donc, je vous montre ici. Voilà. Sauf que la Blinkie Plante, elle a un gros défaut, c'est qu'elle est très très lente. Et encore plus lente sur notre serveur, puisqu'elle a été réglée pour n'avoir une intermittence que tous les 7 secondes. Donc, ce n'est pas vraiment utilisable si on veut quelque chose d'assez efficace. Alors, jusqu'à présent, moi, j'utilisais un lua-contrôleur grâce auquel je pouvais donc créer un signal Mesecon intermittent. Donc, grâce à une petite instruction. Et l'avantage que ça avait, c'est que ça me permettait de régler l'intermittence. Et je pouvais même donc faire une intermittence très très rapide si je voulais. Par contre, ça avait un gros défaut. C'est que si on s'éloignait un petit peu trop de ce lua-contrôleur là, et que jusqu'à ce que, par exemple, le chunk se décharge, et quand vous reveniez, il y avait souvent pas mal de chances pour que le lua-contrôleur ne fonctionnait plus, et qu'il fallait relancer à chaque fois. Donc, ce n'était pas terrible. Donc, j'ai trouvé un petit peu par hasard, d'ailleurs, un nouveau système, mais alors tout bête, en fait. C'est simplement fait à partir d'une messe torche et d'un Mesecon vertical. Voilà. Alors, ce n'est pas obligé que ce soit vertical, mais là, c'est la forme la plus compacte que j'ai trouvée. Donc, tout simplement, vous placez un messe torche ainsi qu'un Mesecon vertical. Alors, attendez, je vais vous faire une démonstration un petit peu pour que vous compreniez mieux. Et même, je vais vous le faire avec un Mesecon normal. Alors, par exemple, vous placez un bloc ici sur lequel vous allez poser votre Mese torche. Clac. Alors, donc le principe, c'est que si vous mettez ici, donc, un Mese, enfin, voilà, un conducteur, votre Mese torche prendra le signal inverse du courant qui passe au travers de ce conducteur-là. Alors, si, donc, du coup, là, comme lui, il est inactif, du coup, là, la Mese torche, actuellement, elle est en train d'envoyer un signal Mesecon. Donc, si vous reliez, donc, par exemple, ici, je vais relier, donc, un Mesecon. Donc, lui sera actif. Et du coup, que vous reliez les deux comme ça, et bien, du coup, voilà, ça vous crée, en fait, une boucle, voilà, avec une intermittence d'à peu près une seconde, puisque le délai d'une Mese torche est d'une seconde, à peu près, entre le temps où elle s'éteint et elle s'allume. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez faire la même chose, du coup, avec un Mesecon vertical, en fait. Alors, est-ce que j'en ai assez ? Oui, j'en ai assez. Donc, j'en ai là, hop, ici. Voilà, ce qui revient un petit peu au même, puisque, en fait, la partie basse, en fait, de votre Mesecon, dans un premier temps, on va dire qu'elle est inactive. Donc, du coup, ça va activer ce Mese torche qui, lui, du coup, va transmettre son signal à la partie haute du Mesecon vertical et qui va, donc, du coup, voilà, faire un cycle également comme ça. Donc, c'est, ben, déjà tout simple à faire. Et puis, ça a un gros avantage, surtout, c'est que c'est très, très stable comme fonctionnement. C'est-à-dire que vous pouvez vous éloigner à plusieurs kilomètres de là jusqu'à ce que le chunk soit déchargé. Et vous revenez, ça fonctionnera toujours, au même titre qu'une blim qui plante, en fait, en réalité. Voilà. Donc, du coup, j'ai opté pour ce fonctionnement-là, parce que, du coup, un signal d'une seconde, ben, finalement, c'est largement suffisant pour, ben, on va dire, c'est largement assez productif, en fait, pour le fonctionnement de mes appareils. Parce que, ben, déjà, ouais, avec ce signal-là, en l'espace de 24 heures, j'ai déjà, quand même, produit pas mal de fertilisers. Voilà. Ce qui sera largement suffisant, donc, pour produire toute la daille nécessaire, et même plus que de nécessaire, pour mes futures constructions colorées. Voilà. Donc, voilà. Voilà pour la première partie de cette vidéo. Donc, un petit peu courte, mais, voilà. Donc, elle n'avait pas nécessairement besoin d'être plus longue. Voilà. Voilà, voilà. Donc, la seconde partie, le second épisode, qui sera, donc, publié, je pense, la semaine prochaine, ou dans deux semaines. Je pense que ça sera plutôt dans deux semaines, à peu près. Je vais essayer d'avoir ce rythme-là, de faire un épisode toutes les deux semaines, à peu près. Voilà, donc, où je vais commencer, vraiment, à aménager un petit peu plus, ici, la salle, poser nos premières commandes, voilà, afin de voir, déjà, la première forme générale que ça prendra, et commencer, donc, à installer, aussi, toute la machinerie nécessaire, pour, donc, commencer à produire nos premières dailles. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que cet épisode introductif vous a plu. Et donc, voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, abonnez-vous si vous le souhaitez, moi, ça me fera toujours plaisir, et surtout, ça me motivera pour continuer, donc, cette série, qui est notre ami Le Cube. Et donc, alors, par contre, une petite chose avant de nous quitter, j'essaierai, entre-temps, aussi, de vous faire une vidéo sur, donc, les nouvelles constructions, les nouveaux builds qui sont apparus sur le serveur. Voilà, donc, je vous ai montré déjà celle de notre ami Grosse Sam, qui a déjà, qui a continué d'avancer, d'ailleurs, depuis la dernière vidéo. Nous avons Mythos, que je ne vous ai toujours pas montré. Également, Urasa, qui avait fait une petite construction bien sympathique. Donc, voilà, je vous ferai faire un petit tour, également. Et ainsi que notre ami Mathieu, Mathieu 8FR, qui nous a fait quelque chose d'assez ambitieux, alors qu'il n'a pas terminé pour l'instant, mais que j'espère, dès qu'il en trouvera le temps, pourra le terminer. Voilà, donc, et puis, au passage, j'essaierai de lui filer un coup de main, également. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, et amusez-vous bien. Ciao. 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 Ciao.